On a décidé d'enclencher le chantier du Kraken au cours de la dernière mission. On a eu beaucoup d'avaries sur le bateau. On n'imaginait pas un chantier aussi grand que celui-ci. On n'a pas eu le choix d'aller si loin, parce que dès qu'on ouvrait un chantier, on découvrait encore d'autres choses. C'est un peu le principe des poupées russes, où quand on ouvre une, il y en a encore une autre, et encore une autre, et toujours une autre. On en est maintenant à une phase du chantier, où on a ouvert la dernière, et maintenant on avance. Le chantier a eu plusieurs phases. On a commencé par démater, donc on a retiré les trois mâts. C'était un chantier qui était très impressionnant. Ensuite, on a décidé de refaire l'entièreté de l'électricité du bateau. Il y a environ 20 km de câbles qui ont été posés. Pour la plomberie, on a décidé de remplacer complètement toute la tuyauterie. Une énorme partie du chantier qui s'est faite, qui s'est faite hors de l'eau, on a fait un sondage de coq, on a dû décaper entièrement toute la peinture qu'il y avait, pour ensuite repartir sur des bases de peinture beaucoup plus saines. La partie machine, il y avait tout à reprendre. Que ce soit simplement la réfection des moteurs, avec le démontage complet, le nettoyage, le remplacement des joints, la réfection de tout ce qu'il fallait faire. Ça a été le nettoyage des fonds de cale en profondeur, avec retirer la couche de graisse qu'il y a depuis plus d'une dizaine d'années. Au fur et à mesure du chantier, on a fallu repenser l'aménagement du bateau. Donc on a décidé de réaménager certaines pièces, notamment la partie haute, le bar. Le bar qui va devenir cette pièce de sensibilisation, cette pièce principale pour nos missions. On a repensé certaines cabines avec des agencements complètement différents, supprimé certaines salles de bain, et on refait entièrement d'autres salles de bain. Deux ans de chantier, c'est long certes, mais c'est un chantier qui est très enrichissant, humainement notamment. On a un turnover de l'équipage qui est assez conséquent, et c'est du coup des personnalités complètement différentes qu'on rencontre à chaque fois, et ça c'est vraiment très enrichissant. Des gens viennent avec leurs compétences, ils sont là pour apprendre, mais aussi ils ont beaucoup de choses à apporter. C'est un chantier qui n'aurait jamais pu être réalisé sans l'aide de nos partenaires, qui nous aide de plusieurs manières, que ce soit de la donation de matériel, que ce soit du mécénat de compétences, que ce soit une donation financière, et c'est grâce à toute cette aide qu'on repartira bientôt en mer pour de nouvelles aventures.